Salut les amis, aujourd'hui j'ai une confidence à vous faire, c'est vrai, j'ai eu des abus de langage, d'accord, il faut être franc, j'ai eu des abus de langage et je me suis mal exprimé, ça fait déjà quoi, deux ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et je parle à chaque fois de mes voitures, mes voitures, je suis franc avec vous aujourd'hui, ces voitures ne m'appartiennent pas. Mais, avant la fin de cette vidéo, dis-moi, à la fin de cette vidéo, je vais vous enseigner comment devenir riche du jour au lendemain, ça sera en conclusion de cette vidéo, donc si tu veux savoir toi aussi comment devenir riche du jour au lendemain, crois-moi, suis cette vidéo jusqu'à la fin, d'accord ? Je ne comprends pas certaines personnes quoi, me mettent en commentaire, c'est faux, tu n'as pas commencé de zéro, on n'arrive pas là en partant de zéro, mon ami, je te dis que j'ai commencé de zéro, mes amis, croyez en vous, croyez en vous, parce que ce n'est le rôle de personne d'autre, il faut croire en vous et ne laissez personne vous dérouter de votre chemin, ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Le rêve est grand, on vient de commencer, on va continuer à grandir et ensemble, on verra là où ça nous amènera, d'accord ? Mais tous ceux qui disent que je n'ai pas commencé de zéro, là, si vous voulez, j'ouvre une cahyote et vous allez cotiser pour moi, là, je saurais que je n'ai pas commencé de zéro, ou bien je mets mon Paypal même dans les commentaires, là, au moins, je saurais que je n'ai pas commencé de zéro, sinon, je commencerais mon salaire, donc, s'ils commençaient à avoir un salaire, là, ce n'est pas de zéro, je ne sais pas, là, je n'ai pas eu d'héritage de quiconque. Je suis venu vérifier un autre de mes véhicules, après, les gens m'ont dit que je loue ça chez ZL Location, je loue, en fait, ça chez ZL Location, tu vois, donc, chez ZL Location, je loue le véhicule, et si toi aussi, tu veux louer le véhicule, on a un compte Instagram, d'accord ? Et dans ce compte Instagram, tu pourras aller vérifier le véhicule en question, celui-là, exactement. Donc, là, le véhicule, moi, je suis venu vérifier, si ça t'intéresse, et que tu veux faire comme moi, tu veux exploiter ce véhicule, d'accord ? Tu peux le louer sur ZL Location, ZL Location, c'est là où moi, je loue tous mes véhicules, d'accord ? Tous les véhicules que je vous montre, là, c'est là-bas, ils louent ça. Donc, si toi-même, tu es intéressé, tu vas louer ton véhicule chez ZL, ok ? Il a 26 voitures, il a 26 voitures, il ment, il ment, la voiture, là, c'est pas pour lui, c'est la vérité, c'est pas pour moi, c'est pour ZL Location. Je suis encore venu voir d'autres véhicules qui appartiennent aussi à ZL Location, et qui ne m'appartiennent pas, ok ? Ah, il faut qu'on dise la vérité, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas à ZL Location. Je suis venu voir ce véhicule-là, ceux d'entre vous qui vous rappelez, c'est un véhicule qui était allé aussi à un garage, et celui-là, qui avait aussi passé sa visite technique. Donc, ces véhicules-là appartiennent à ZL Location, ça ne m'appartient pas, moi-même, je loue ça chez ZL, donc si vous voulez louer ça aussi, vous pouvez, d'accord ? Déjà, je tiens à m'excuser pour tous ceux à qui j'ai menti, les V6 véhicules ne m'appartiennent pas, d'accord ? Elles appartiennent à une société, d'accord ? Beaucoup m'ont dit que je fais de la sous-location, je vais dire la vérité aujourd'hui. Si vous voulez savoir si je fais de la sous-location aujourd'hui, je vous dirai toute la vérité et rien que la vérité. Aujourd'hui, je vous dirai comment vous pouvez avoir un capital social, d'accord ? De 1 000 euros, et comme certains l'ont dit, il faut qu'ils nous expliquent comment il a obtenu mes 6 voitures, quoi. Mes amis, la confidence, elle est simple, je vais dire direct, je vais être cash, vous me connaissez, je ne tourne pas autour du pot. Les véhicules appartiennent à une société, qui s'appelle ZL Location. Et cette société détient toutes les cartes grises, d'accord ? Il n'y a aucune carte grise en mon nom, donc je ne suis pas propriétaire du V. Et c'est la société ZL Location qui est propriétaire. Cela me fait sourire parce que même mon voisin, mon voisin m'a dit il y a quelques jours, écoute Saïd, je ne te vois plus rouler la Tesla Model 3, tu l'as vendue ? Après, il m'a vu la ramener encore, il m'a dit, mais attends, je ne comprends pas. Parfois, tu es avec le Model Y, parfois, tu es avec le Model 3. Après, il y a une Mercedes, rouge, noir. Écoute, dis-nous la vérité, quoi. Tu l'as loué, ou tu es un véhicule ? Et je lui ai dit, je l'as loué où ? Tu es sérieux ? En fait, lui, qui sait que j'ai une société de location de voiture ? Mon propre voisin n'y croit même pas, quoi. Donc, je comprends beaucoup. Je comprends tous ceux qui se disent que, comme il peut avoir un capital social de 1 000 euros, il a vécu le véhicule. Et il dit quoi ? Que ça vaut plus d'un million d'euros. C'est un mytho, c'est un mytho, mes amis. Il faut croire avant même de voir, d'accord ? Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, pas certains, certains, je ne dirais pas beaucoup, je vous dis, certains sont très sceptiques. Certains ne croient même pas, qu'ils sont capables de pouvoir travailler pour eux-mêmes. Certains ne croient même pas que l'indépendance financière est possible. Certains me voient sur cette chaîne YouTube et se disent, c'est encore un fendeur de rêve. Vous pensez que je gagne ma vie sur YouTube ? Moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube au départ pour partager du contenu. Et c'est ce que je continue à faire. YouTube, je le fais for fun. YouTube n'est pas ma première source de revenu, d'accord ? Même si elle est devenue une source de revenu, j'aimerais vous dire déjà que vous devez croire en vous-même parce que oui, vous pouvez obtenir 26 véhicules, vous pouvez en obtenir 50, 100, 3 000 même comme celui qui est le numéro 1 actuellement sur la plateforme Get It Run, d'accord ? Beaucoup m'ont dit, je mens que je suis un mytho. Bon, comme j'ai décidé aujourd'hui de faire le tour de quelques emplacements, on fera le tour ensemble, je vous partagerai, d'accord ? Les véhicules de ZL location qui ne sont pas mes véhicules, d'accord ? Donc, encore en parlant même de ça, aujourd'hui, j'ai un mec d'une centrale d'achat automobile qui m'a appelé, m'a proposé 3 véhicules. Je suis en train de réfléchir s'il faut les prendre. Et encore que j'ai un quatrième là à prendre demain, je vous partagerai la vidéo. Mais les amis, écoutez, écoutez, croyez en vous, croyez en vous, parce que ce n'est le rôle de personne d'autre. Quand dans quelques jours, je dirais, j'ai 30 véhicules, on dirait, oh, il en va ajouter 4 autres. Il ment, il ment, il ment. Les amis, ça m'a pris 5 ans pour arriver là. 5 ans, c'est 60 mois. On dit que l'être humain sous-estime ce qu'il peut réaliser en 5 ans, mais surestime ce qu'il peut réaliser en 10 ans. Les amis, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire pour vous-même. Mais il vous faut croire en vous. Il vous faut commencer petit. Moi, mon histoire, vous la connaissez. J'ai commencé avec un seul véhicule. J'ai commencé avec un seul véhicule. Croyez-moi, je n'ai pas touché d'héritage. Personne n'est venu me tendre la perche, d'accord ? Parce que tu es black, parce que tu fais partie de la minorité, parce que tu es ceci, cela, on pense que toi aussi, tu ne peux pas réussir. Les amis, c'est fou. Arrêtons de nous victimiser. Aujourd'hui, en 2023, tout le monde peut atteindre son rêve. Tout le monde peut le faire. Croyez-moi, vous avez juste besoin de connaître le secret. Le secret, c'est le travail, les amis. La consistance, la persévérance. Quand je vois beaucoup qui se plaignent à dire que je ne crois pas que tu es venu. Mon ami, tu peux ne pas croire. On n'est pas à l'église, ou à la mosquée. Tu peux ne pas croire. En réalité, que tu crois ou que tu ne crois pas, ça ne change rien, moi, mon parking. Mais si tu veux vérifier, tu vas sur société.com, tu vérifies si les parts de l'action de la société m'appartiennent ou pas. Ensuite, tu vas sur Instagram de ma société. C'était location. Tu regardes le lien dans la biographie. Tu verras tous les liens. Tous les liens. Bon, il y a quelques véhicules qui ne sont pas acceptés par Getterone. Et ceux-là, on le loue directement en agence. Tu viens dans l'agence. D'accord ? Tu viens dans l'agence. Et tu viens louer. Moi, crois-moi, je vais prendre ta carte bleue. La passer dans le TPE. Et tu vas pouvoir vérifier vraiment si ce modèle Y que je suis en train de conduit est réel, si le modèle 3, il est réel, la GL, c'est où le GL. Tu vas tout pouvoir vérifier. D'accord, mon ami ? Ce que moi, je veux que tu te dis, c'est qu'au lieu d'être là en train de critiquer Zahid, est-ce qu'il a vraiment autant de véhicules qu'il le dit ? Mon ami, commence par obtenir un véhicule. Commence par obtenir deux véhicules. Commence par obtenir plusieurs autres véhicules. Forme-toi à prendre des stratégies qui vont t'aider à faire du nantissement, à créer ta propre banque pour aller chercher plus de fonds. Mon ami, apprends ce que tu ne connais pas pour te retrouver à un autre niveau. Parce que, crois-moi, on ne vient pas là par hasard. On n'atteint pas ce niveau de succès en déplaçant des billes par hasard. Tu comprends ? Donc, aujourd'hui, je tiens à rappeler que je n'ai pas une société de conciergerie. D'accord ? Donc, ma société ZL Location n'est pas une société de conciergerie. Ce n'est pas des véhicules appartenant à d'autres personnes. Parce que, quand tu es sur Internet, tout le monde veut se donner son point de vue. Ah, les 26 véhicules, c'est que les gens qui lui ont confié. Comment il lui-même va acheter 26 véhicules ? Là, d'où est ce l'argent ? Là, où ? Il a un capital social de 1 000 euros et vous dites qu'il a autant de véhicules. Arrêtez de mentir. Le gars, c'est un mytho. Les amis, on dit que quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Tu as des gens, eux, ce n'est même pas que le chien a la rage, encore qu'il y a un chien parmi nous. Les gens, en réalité, eux-mêmes, ils ne croient pas en leur succès. Ils ne pensent même pas que le succès est possible. Et quand ils voient quelqu'un qui a travaillé pour arriver là, ça les gêne de voir le succès des autres. Mes amis, quand j'avais un seul véhicule et j'ai commencé, je brossais mes tapis tout seul. Deux voitures, trois voitures. Personne ne s'est plaint. Mais aujourd'hui, quand j'ai atteint un autre niveau, maintenant, ça dérange. Mes amis, moi, je vais vous dire la vérité, il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Si tu n'es pas content pour cette vidéo-là, mon ami, tu likes, tu laisses en commentaire que toi aussi, tu vas travailler. Voilà, c'est comme ça, enfin. Tu vas travailler parce qu'en réalité, c'est le travail seul qui libère l'homme. Le seul travail libère l'homme. Moi, je ne fais pas de la sous-location. Ceux qui pensent qu'on me confie des voitures, bien que c'est des voitures de Pologne, allemagne. Moi, je ne suis pas dans cette bêtise-là. Moi, je suis là pour créer une richesse générationnelle et pour racheter mon temps. Mon temps que j'ai déjà racheté. Je ne travaille plus pour quelqu'un. Le reste là, maintenant, je suis juste en train de scaler. Je suis juste en train de scaler. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Ça demande du travail. Donc, si quelqu'un vous dit que vous pourrez arriver là du jour au lendemain, dites-lui que c'est faux. Et si quelqu'un vous dit aussi que ce n'est pas possible d'arriver là, dites-le-lui aussi que c'est faux. C'est possible, mais cela vous demandera du travail acharné. Cela vous demandera de charbonner. D'accord? Cela vous demandera de l'abnégation, de la consistance. D'accord? Donc, tous ces véhicules que j'ai loués là, soit disant loués là, je vais les retourner à ZL Location. Quelqu'un me m'a écrit en commentant un jour sous une vidéo YouTube que sur mon bureau, il y a trois PC de Apple que je les ai loués aussi. Oui, je les ai loués aussi chez ZL Location. Je vais retourner ça. Les amis, aussi, que j'ai trois PC Apple sur mon bureau. Je vais retourner ça aussi. D'accord? Je vais tout retourner à ZL Location. D'accord? Et ceux qui disent que oui, que ton business là ne génère pas d'argent. Tous les chiffres que tu nous montres, c'est des Photoshop. Tu ne gagnes pas de l'argent, mon ami. J'avais six voitures là, j'achète ça avec quoi? Vous pensez que j'achète les voitures là avec quoi? Disons de la vérité. J'achète ça avec quoi? Avec un sourire? D'accord? Je vais à la centrale d'achat et je souris à la dame pour dire j'ai fait un virement ce matin. Vous pouvez me valider le paiement? Non, mais je suis en sérieux quoi. Je suis en sérieux. Arrêtez aussi d'être, de voir le Malpatou quoi. Parce que c'est vrai que voir le succès d'un noir dans ce pays n'est pas facile. mais cela ne doit pas vous empêcher de croire en vous. Cela ne doit pas vous empêcher de rêver. On dit que seuls ceux qui rêvent verront leur rêve se réaliser, les amis. Donc aujourd'hui, je veux que tu rêves. D'accord? Que tu rêves grand, que tu rêves gros. Mais que tu te réveilles de ton rêve pour réaliser ce rêve parce que tu ne pourras pas réaliser ce rêve en rêvant. D'accord? La première chose que tu dois faire d'abord, c'est rêver. C'est rêver. Quand je te dis rêver, c'est imaginer. D'accord? Tu vois, tous ces bâtiments, ces véhicules, toutes ces choses qu'on utilise tous les jours viennent de l'imagination de quelqu'un. Ensuite, de la conception de quelqu'un. Et ensuite, ces choses quittent l'état de rêve, d'imagination et viennent à la vie. Donc toi aussi, tu dois rêver ta vie. Tu dois rêver ton rêve. Mais, tôt ou tard, tu dois te réveiller. Quand j'étais salarié, je rêvais de cette vie-là. Je rêvais d'accueillir de l'immobilier. Je rêvais de rouler en Tesla. Je rêvais de ça. Mais crois-moi, il y a eu un moment où je me suis rendu compte qu'il faut que je commence à générer un complément de revenu. Quand j'ai commencé à générer un complément de revenu, je me suis dit, il faut que ça soit constant. Il faut que je génère deux fois mon salaire, trois fois mon salaire, quatre fois mon salaire. Et ensuite, que je récupère ma liberté, que je dis, merde, à cette boîte et que je leur dis, écoute, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que vous le direz aujourd'hui. C'est mon vrai déclic. J'étais dans un accident de T2. J'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous partageais un accident de tram 2 que j'ai eu. J'ai failli perdre la vie dans cet accident. Et je me suis rendu compte que la boîte pour laquelle je travaillais, j'étais à le nom, même si vous la connaissez tous, était déjà prête à me remplacer dès le lendemain, malgré que c'était sorti aux infos et tout. donc j'ai vu à quel point l'importance que j'avais pour cette boîte était vraiment du bullshit. Sincèrement, il pouvait finir avec toi en quelques secondes. Et là, je me suis rendu compte qu'il était temps pour moi-même d'aller créer ma propre histoire, d'aller créer ma propre histoire. Il était temps pour moi de devenir mon propre patron. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord ? Aujourd'hui, si je me permets le luxe de rouler dans ce type de véhicule, c'est que j'ai charbonné, j'ai travaillé pour y arriver. Donc, on n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée. Arrêtez de croire ou de ne pas croire. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est commencer. C'est commencer. C'est vous atteler au travail, vous mettre au travail et d'avoir un plan. Et je vais vous dire un secret. Vous devez apprendre des erreurs des autres. Sinon, vous allez commettre trop d'erreurs. Et moi, c'est mon secret. J'ai appris des erreurs de mes mentors, de mes différents mentors. D'accord ? Aujourd'hui, j'en suis fier. Malgré que je n'ai même pas encore atteint un certain plafond parce que aujourd'hui, c'est moi-même qui refuse des voitures. Aujourd'hui, on veut me remettre une X3, le dernier X3. à la rigueur, on est en train de me harceler. Vous pouvez le chercher. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une demande de financement qui a été validée vu que la société, elle, elle est ouverte. Tout est carré. On a bossé pour. D'accord ? Premier bilan, deuxième, troisième, quatrième. on a travaillé pour les amis. Il faut comprendre. C'est 5 ans que l'homme est dans le business. D'accord ? Moi, je veux que vous compreniez que ne vous comparez pas. Tu vois des gens qui comparent leur première année à la cinquième année de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible, les amis. Les amis, on est encore venus. Voilà les voitures que je loue chez ZL Location. Vous voyez ? J'ai là, là. J'ai là, là, là. C'est propre. Je vous ai déjà monté ce véhicule déjà une fois. Je n'ai pas besoin de le monter. Bon, ça, c'est mon bijou. C'est ça. C'est ce que moi-même, je roule. La Tesla Model Y. C'est ce que moi-même, je roule actuellement. Et voici ce que je roulais avant. Donc, elle, maintenant, c'est le véhicule. c'est un véhicule électrique dédié 100% à la location de voiture. Voyez-moi, le C2 Tesla, ce n'est pas le meilleur véhicule que je préfère. Vous savez, de toute la flotte, le meilleur véhicule que je préfère, ce n'est pas les trois, là. Ce n'est pas les trois, là. OK ? Voici le meilleur véhicule. Oui, j'ai un Clio aussi. C'est ce véhicule-là, moi, je préfère. Ce véhicule-là, c'est un passe-patou. Vous connaissez ça, là, passe-patou, Clio 4. Croyez-moi, la réussite est possible. Il ne faut pas chercher à jalouser quelqu'un. Il faut simplement te mettre au travail. Être persévérant. Crois en tes rêves, avoir un plan et travailler. Mais rester là pour te dire que je loue les voitures, c'est de... du... comment ils appellent ça ? Que c'est des véhicules en gestion, ça ne m'appartient pas. Eh, mon ami. que je n'ai pas pris de capital de départ, que ce n'est pas zéro, mon frère, tu m'as donné l'année en cotisation. Les amis, il faut travailler, il faut travailler, il faut croire en vous. D'accord ? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de rouler ma Clio. pour devenir riche. Je vous ai promis que je vais vous donner la réponse à la fin. Pour devenir riche toujours en demain, le secret, il est simple. C'est le travail. Lève-toi chaque jour et deviens la meilleure version de toi-même. 1% de la meilleure version de toi-même chaque année. Au bout d'une année, tu aurais... tu... Essaye d'améliorer ton quotidien. D'accord ? Parce que si tu veux avoir un impact autour de toi, dans ta famille ou dans ta vie, il faut que tu deviennes une autre version de toi. Et pour devenir une autre version de toi, tu as besoin d'informations. D'informations que aujourd'hui, tu n'as pas. Et moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai acquis ces informations. J'essaye de devenir, je continue d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Est-ce que je le serai un jour ? Je ne pense pas. Parce que dans ma mentalité, je suis un éternel étudiant. Je suis un éternel apprenant. Je suis quelqu'un qui a compris que cette vie, c'est un peu comme Apple l'a compris. C'est un peu comme Tesla l'a compris. Cette vie, pour devenir la meilleure version de toi-même et devenir riche du jour au lendemain, le secret, il est tout simple. Tu fais comme Tesla, tu fais comme Apple, tu fais une mise à jour. Tous les jours, ma Tesla demande des mises à jour. Quand il dit tous les jours, presque tous les 2-3 jours, en tout cas, chaque semaine, elle demande des mises à jour. Pareil pour mon téléphone. Donc, si toi, en tant qu'être humain, tu n'es pas capable de pouvoir faire une mise à jour quotidienne et quand elle te parle de mise à jour, je te parle de quoi ? De devenir la meilleure version de toi-même. d'apprendre, d'améliorer dans tous les secteurs de la vie qui tournent autour de ta vie en réalité pour devenir la meilleure version de toi-même. Et une fois que tu le fais, tu vas pouvoir, mon ami, devenir riche du jour au lendemain. C'est le secret. Deviens la meilleure version de toi-même en t'améliorant de 1% chaque jour. D'accord ? Une fois que tu le fais, tu vas devenir riche du jour au lendemain. Si tu as aimé cette vidéo, déjà, tu laisses un pouce. Tu me mets en commentaire tes opinions, ton impression. Et si tu aimerais qu'on parle d'un autre sujet, prochainement, tu le mets en commentaire et crois-moi, ce sera un plaisir d'y répondre. Sur ce, on se dit vive et non survivre. Sois en prospère. Sous-titrage ST' 501